... Bonjour, je suis Maître Hassan Diomandiaï, coordonnateur des avocats sénégalais des victimes de M. Sénabré. Je suis inscrit au Barou depuis 1988. J'ai également une carrière de militant des droits de l'homme qui m'a poussé vers la défense des victimes de façon générale, des victimes de violations des droits humains. Je me suis investi depuis mon inscription au Barou dans le militantisme des droits de l'homme. Et évidemment, je suis également sargent de mission à la FIDH. Mon parcours m'a poussé à m'investir également sur le plan international. Je suis également avocat à la Cour pénale internationale où je suis impliqué dans un certain nombre de dossiers. Donc, sur le plan local, évidemment, j'ai eu à défendre beaucoup de victimes, de tortures, de jeunes filles violées. Évidemment, toutes les causes qui touchent à des violations des droits humains. C'est le plan international également. J'ai été rapporteur des droits de l'homme de beaucoup de pays africains. J'ai eu une expérience à la fois dans le domaine de l'avocature que dans le domaine du militantisme. J'ai eu à enganger à ce jour une très grande expérience. Et ceci fait que quand l'affaire s'est présentée, l'affaire est s'enabrée. D'abord en qualité de président de l'Organisation nationale des droits de l'homme à l'époque et aujourd'hui président de la Ligue Sénégalaise des droits de l'homme, je me suis investi. Je fais partie d'un collectif dont, évidemment, Maître Moudaina, qui est la principale avocate, qui est basée en Diamena avec ses collègues, Maître Delphine et Maître Lambie. Nous avons à Belgique Maître Bautier, en France, évidemment, Maître William Bourdon, en Suisse Alain Werner. Donc là, je joue en fait le rôle de coordination et je reçois les actes. Tous les actes qui sont destinés aux avocats sont domiciliés à mon cabinet ici à Dakar. Et donc j'informe à l'heure près, à la minute près mes confrères. Je suis amené à m'informer, à passer au niveau des chambres pratiquement tous les jours pour avoir des nouvelles, à consulter les dossiers. Et quand il s'agit également de recevoir des rapports d'expertise, tout ça, qui nécessite souvent des observations dans un bref délai, évidemment, tout ça nécessite beaucoup de diligence. Donc, si bien que, pour répondre à votre question, je suis pratiquement l'avocat, la cheville ouvrière, donc des avocats de la défense des victimes aujourd'hui. Pour la première fois en continent, à travers l'Union africaine, décide d'instituer un tribunal ad hoc régional décenné à juger un ex-président. Donc, la volonté politique, évidemment, est de faire en sorte que l'Afrique puisse juger ses propres fils dans la mesure du possible. Évidemment, ça remettra en cause l'universalisme, nous faisons partie de l'univers, nous sommes partis à un certain nombre de traités, dont la Cour pénale internationale. Mais je pense que l'idée, à partir du moment où il y avait une concurrence de compétences, la Belgique pouvait juger, et le Sénégal, avec l'accord de l'Union africaine, ou le soutien de l'Union africaine, a accepté de prendre en série ce dossier. L'important et l'enjeu, c'est de montrer à la face du monde que l'Afrique est capable de juger ses propres fils, mais dans le respect des principes internationaux, des principes standards en matière de procès, la justice, l'équitabilité, le respect des droits de la défense. Et aujourd'hui, si l'Afrique arrivait à travers les chambres africaines à faire tenir ce procès de cette façon, je pense que ce sera un grand pas dans l'entrée de l'Afrique dans l'histoire juridique internationale, dans la justice pénale internationale.